Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome d'Auteuil pour terminer la semaine en compagnie bien entendu des sauteurs. Ce sera le prix Andra Adel qui sera support de Quintet, c'est bien entendu un handicap de catégorie réservé à des stippelschaisers de 5 ans et au-dessus, 3700 mètres, une distance un peu plus courte qu'à l'accoutumée pour ses sauteurs. Ils sont 16 au départ, une épreuve qui est bien dotée à 110 000 euros, donc voilà un Quintet bien composé mais très ouvert. L'épreuve, ce sera la troisième dans la réunion, une elle est prévue à 15h15 comme vous le voyez, mais c'est vrai qu'avant le coup il y a énormément de possibilités. J'ai presque envie de dire que sur les 16 il y en a peut-être 15 qui peuvent faire l'arrivée, donc c'est pour dire à quel point c'est ouvert. On va rentrer dans le vif du sujet, moi j'ai retenu le plus chargé en tête, l'As Flanquer qui m'a vraiment beaucoup séduit lors de sa petite rentrée en terminant 5e de la course référence. C'était où ? C'était ici, voilà, le prix Violon 2. La distance était un peu plus longue, c'était 4400 mètres il me semble, 3700 mètres c'est pas pour lui déplaire mais c'est vrai que sa fin de course était assez séduisante. Je vais vous dire, Arnaud Chahy et Chahy qui présentent deux concurrents au départ de cette épreuve, j'ai l'impression que les deux ont une belle carte à jouer. Alors peut-être que son jockey avait le choix et le fait de le voir sur Flanquer, ça incite à la méfiance. Toujours est-il que sa rentrée, moi, elle m'a séduit, je pense qu'il va encore afficher des progrès. Et malgré les 72 kg, ce qui est au final pas si rédhibitoire puisque regardez, il y a 12 concurrents au-dessus de 70 kg. Ça aussi c'est assez rare dans un handicap, je pense qu'il est capable de mettre tout le monde d'accord. En tout cas, c'est l'un des nombreux concurrents qui est capable de l'emporter. Ensuite, en deuxième position, j'ai fait confiance à James Revelé avec le numéro 13, Rimposh. Un cheval qui est quasiment irréprochable depuis le début de l'année. C'est marrant parce qu'il est passé par la case réclamée en début de saison. Puis derrière, il a enchaîné les bonnes performances dans les handicaps. D'ailleurs, il s'est imposé au printemps dans un handicap. Il a prouvé qu'il avait encore de la marge en prenant des places au niveau quintet, dont la dernière en date dans la course référence. En battant Flanquer, le cheval que j'ai retenu en tête. Donc voilà, un cheval qui est en forme, qui apprécie cette piste, qui est associé à un homme redoutable. Pour moi, avec 67 kg sur le dos, il est capable de jouer les premiers rôles. En tout cas, c'est une bonne base, vu ce qu'il a montré depuis le début de l'année. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 6 invité de Marc. Je l'aimais bien lors de sa rentrée en dernier lieu, mais ça faisait plusieurs mois qu'il n'avait pas couru. Visiblement, il manquait de quelque chose. Et c'est vrai qu'il n'a pu se montrer à son avantage dans la fin de parcours. Parce qu'il a bien figuré, mais voilà, je pense que la fatigue s'est un petit peu fait sentir. Regardez, il était à 8 euros, il était proposé à 8 contre 1. C'est dire que même pour sa rentrée, on y croyait dans son entourage. Donc voilà, moi je pense qu'il avait besoin de ça. Il va afficher des progrès sur cette sortie. Kevin Nabe le connaît parfaitement. C'est un cheval qui a fait ses preuves à ce niveau-là, dans cette catégorie et sur le stipple. Pour moi, c'est également un concurrent qu'il faut retenir en confiance et retenir très haut dans une sélection. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le deuxième atout d'Arnaud Chaillet-Chaillet. Je vous l'ai dit, il en a deux. C'est un petit peu difficile de la situer, cette soie polie du matin. D'autant qu'elle a couru une seule fois en handicap sur le stipple et elle est tombée. C'était du côté de Lyon. Maintenant, elle était favorite. Donc c'est un petit peu difficile de la situer. Maintenant, sa forme est sûre. Elle vient de le prouver en terminant troisième devant Achasson et Obéon. Donc la ligne est bonne. C'était du côté d'Auteuil. J'aime bien son profil. Alors pour la victoire, peut-être qu'elle est un petit peu haute. Mais bon, je trouve que son profil mérite attention. Elle a montré de la qualité. Elle a eu pas mal d'interruptions de carrière. Et pour moi, à l'âge de 7 ans, elle est encore en pleine possession de ses moyens. Elle a de belles choses à démontrer. Je pense qu'elle est capable de rivaliser à ce niveau-là. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 4-Rig des Obos. Écoutez, c'est un cheval qui est régulier dans l'ensemble. Il fait toutes ses courses, que ce soit en haie ou en steep. Il est compétitif à cette valeur. Voilà. Il a repris un petit peu de fraîcheur. Je crois que sa dernière tentative, c'était en juillet. Si je ne me trompe pas. Voilà, c'était le 3 juillet. Mais c'est un cheval qui court bien sur sa fraîcheur. Il l'a prouvé à plusieurs reprises. Regardez, en plus, c'était un handicap qui était quand même bien composé avec Mandarambas ou encore Futbolisto au départ. J'aime bien. Pour la victoire et la première place, à mon avis, il est peut-être un petit peu barré. Mais pour une 4-5ème place, il a comme beaucoup son mot à dire. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 8, Zurekin. Zurekin qui vient de tomber. Mais il ne faut vraiment pas le condamner là-dessus. Il n'a pas été très chanceux. Lors de sa chute, c'était une rentrée. Je pense que malgré le fait qu'il soit tombé, cette tentative lui a fait le plus grand bien. Et puis, c'est un cheval qui a montré qu'il était compétitif en 59. Là, il est pris en 57. Donc, sur l'échelle des valeurs, il est vraiment bien pris. Je trouve qu'au milieu de tableau, c'est une belle chance. Il a associé Bertrand Lestrade une nouvelle fois. Voilà, je vous l'ai dit. S'il affiche des progrès sur cette tentative de rentrée malgré sa chute, je pense qu'il est capable de jouer un rôle intéressant. Un petit peu comme pour le numéro 4, Uric Desobos. Je ne sais pas s'il est capable de monter sur le podium. Mais en tout cas, je pense que pour une 4-5ème place, c'est également une très belle possibilité. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 11, Obeon. Obeon qui découvre la catégorie des handicaps. Alors, dernièrement, seulement 5ème. Regardez derrière. Achasson et Soa Poli Dumatant. Maintenant, elle est échouée. J'ai regardé, elle était proposée à 3 ou 4 contre 1 alors que c'était une rentrée. Elle a fait une faute. Je crois que c'était à la Rivière des Tribunes qui lui coûte certainement un meilleur classement. C'est pour ça que je pense que cette sortie lui a fait quand même le plus grand bien. C'est une jument qui a quand même connu des interruptions de carrière mais qui a montré également de bons moyens. Je trouve qu'elle a une belle carte à jouer à ce poids. Pourquoi ? Parce qu'elle a été jugée digne de courir quand même dans des classes 2 qui étaient bien composées. Même si elle a 71 kg, je pense qu'elle a également une marge de manœuvre intéressante à ce poids. Et pour moi, si ça se passe bien, elle est capable de monter peut-être même sur le podium. En tout cas, pour une 4-5ème place un petit peu comme plusieurs que j'ai retenue. Je trouve qu'elle a une belle carte à jouer. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 12 Harry Conti. Harry Conti a fait une belle rentrée alors qu'il portait 73,5 kg. C'était une course à condition sur l'hippodrome de Compiègne. Maintenant, il faut savoir qu'on ne l'a pas revu dans cette catégorie depuis sa 8ème place dans le prix du Président de la République. C'est quand même une belle épreuve le prix du Président de la République. Donc la rentrée est bonne. Il est muni d'oeillère. Ça ne lui est pas arrivé depuis très longtemps. D'ailleurs, il n'a été muni d'oeillère qu'une seule fois. Ça s'est soldé par une 3ème place. Donc voilà, il n'y a pas forcément une grosse marge de manœuvre à ce poids. Mais je trouve qu'avec les oeillères et une très bonne rentrée, c'est un outsider très séduisant. Et enfin, en 4 noms partants, j'ai retenu le 10 Fidel au poste. C'est un cheval qui a également connu des interruptions de carrière. Il a très peu couru du haut de ses 8 ans. Il a repris du moral en province cette année pour son retour sur la butte Mortemar. Lui aussi, je trouve que c'est un outsider très séduisant. Nicolas de la Génette, c'est vraiment un homme habile. Et je trouve qu'il faut s'en méfier, comme beaucoup. C'est un regret ce numéro 10 Fidel au poste. J'aurais pu en situer beaucoup plus, comme je vous l'ai dit. Maintenant, ça va être une question de parcours. Et c'est vrai que je pense qu'on va se diriger vers une arrivée assez spéculative. J'espère avoir fait les bons choix. La course nous le dira. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec l'As Flanker que j'ai retenu en tête. Devant le 13 Rimposche. Le 6, invité de marque. En 3ème position devant le 7 Sois-Poli du Matan. Ensuite, en 5ème position, le 4 Urik Desobos. Devant le numéro 8 Zurekine. En 7ème position, le 11 Obeon. Devant le numéro 12 Harry Conti. Et en cas de non partant, le numéro 10 Fidel au poste. En conseil de jeu, pour moi Flanker, après une très bonne rentrée. Je pense qu'il est capable de lutter pour la victoire. Il a prouvé en tout cas lors de son avant-dernière sortie qu'il avait un handicap de ce genre. Donc moi j'y crois fort. Et puis le 13, Rimposche fait toutes ses courses. Modèle de régularité associé à James Révelet. Compétitif à cette valeur. Moi, je pense que c'est vraiment la bonne base de cette épreuve. Et le 6 invité de marque. Il va certainement courir en amélioration sur sa rentrée. Pour laquelle il manquait certainement un peu de vue. Donc attention à reprendre en confiance As 13 et 6. Pour moi, c'est vraiment une bonne base dans cette compétition. On va se quitter sur cette fin d'émission. Avec, bien entendu, comme je vous le rappelle à chaque fois. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également, dans les descriptifs de cette vidéo, retrouver nos deux liens. Le premier pour Top Prono et Turcetion. Nos deux rubriques qui sont à partir de 1€ par mois. L'offre découverte, c'est le premier mois et sans engagement. Donc voilà, vous avez le premier lien. Vous pouvez cliquer là-dessus. Et le deuxième, c'est sur notre formation exclusive. Avec plusieurs heures de vidéos. Qui vous permettent de faire le papier un petit peu comme un pro. Donc n'hésitez pas également avec ce deuxième lien. Moi, je vous retrouve demain. Ce sera du côté d'Anguin. En compagnie des Trotteurs pour débuter la semaine. Comme la semaine dernière d'ailleurs. Du coup, je vous souhaite une bonne journée. Un bon dimanche. Et je vous retrouve dès demain. Bonjour à tous. Bye bye.